Mon père, pendant le cours à Moli, nous avons souvent lu des poèmes celtiques. Chaque matin, avant de commencer le travail pratique, une élève qui lisait très bien faisait la lecture pendant peut-être trois quarts d'heure. J'avais soigneusement préparé cette partie de l'enseignement car j'avais surtout des élèves des Beaux-Arts de Lyon et de Dijon qui n'étaient pas du tout habitués à entendre les livres de glaise. Peu à peu, il fallait les préparer. Kumhraswami était d'une grande aide pour cela. Il est accoutumé de parler aux élèves, il les fait rire par ses ironies bien placées, rire sur eux-mêmes. Il leur enseigne que la peinture n'est pas un spectacle, ni faite pour le plaisir des sens, qu'elle n'a pas besoin d'un sujet religieux pour être religieuse. Que l'acte même est fait au service de Dieu et que toutes les œuvres de l'esprit sont spirituelles. Ce n'était qu'au milieu de la deuxième semaine que nous avons commencé de lire glaise. C'était dans le grand atelier sur le quai que nous avons travaillé. J'avais accroché des tableaux de glaise de 1901 à 1918 sur les murs et porté tous mes livres qui pouvaient servir et les avais mis à la disposition des élèves. Je les ai fait commencer comme les petits enfants avec les cinq motifs et trois couleurs fondamentales car parmi le nombre, trois étaient professeurs de dessin, une d'une école libre à Lyon, les autres dans des lycées. Ils m'avaient demandé de leur expliquer comment j'intéressais les enfants à la peinture objective. C'est presque impossible, je leur ai dit. S'ils étaient des enfants sur une île isolée, peut-être vous n'auriez pas de peine, mais leurs mères, le cinéma, l'école sont tous contre vous. Et tant que vous ne les verrez que pendant deux heures et demie par semaine en hiver et au printemps, vous n'y arriverez pas. Mais j'essaie de leur faire aimer les couleurs, de les équilibrer, de les faire circuler, marcher, pour les sensibiliser aux réalités rythmiques. Jamais je ne corrige autre chose dans leur travail, mais seulement les fautes de l'objet. Un tableau. C'est la maman qui peut leur indiquer les fautes de l'anatomie, de la perspective. Et quand ces mères s'en mêlent trop, je les visite et leur donne une telle leçon contre la perspective qu'elles ont besoin d'enlever l'enfant de ma classe ou de cet air. Après dix jours, je pouvais donner la peinture et ses lois aux élèves et ils ont travaillé le mouvement de translation jusqu'à trois jours avant leur départ. La deuxième semaine, nous avons changé les tableaux sur les murs. Nous avons mis ceux de 1921-1926. Et la troisième semaine, c'était ceux de 1926 à 1936 qui étaient accrochés. Puis nous avons ceux de 1940-1945 dans la grande salle. Cette année, nous avions deux jolies tentes dans le clos de Moli. La prochaine fois, nous en aurons dix.